Et c'est parti ! Donc, la dernière fois, ce qu'on avait visualisé, c'était la modification des configurations Apache où on avait défini, en fait, une configuration avec des variables d'environnement comme là, exemple, le valid user et l'adresse email du courriel ce qui nous avait fait en sorte que quand on avait démarré le container Donc ça, c'était une configuration possible pour l'environnement de production Ça, c'était une autre configuration possible, mais cette fois-ci, par exemple, si on avait un environnement de test Donc ici, la variable valid user ou la variable sysadmin allait être modifiée à l'intérieur de la configuration de Apache au runtime, donc quand le container va démarrer, les valeurs ici vont être modifiées Donc si je reprends la configuration du Apache, ici, donc, le required, j'ai toujours le même fichier de mot de passe Donc, qui est acheter password, mais la restriction d'accès pour la production Donc si on reprend, pour la production, on est obligé d'être un utilisateur admin pour pouvoir avoir accès Alors que pour les environnements de dev, par exemple, je vais utiliser la variable valid user Donc à ce moment-là, peu importe la personne qui réussit à s'authentifier Ils vont pouvoir avoir accès à l'intérieur de la page d'administration ou le répertoire d'admin Le gros avantage, c'est que ça me permet d'avoir toujours la même image, le même conteneur qui est donc Apache Train, la version 3 Et selon où je le déploie, la configuration du Apache est altérée Donc, c'est les deux modes Donc ça, c'est un des gros avantages que je peux réussir à avoir avec Docker Toujours la même configuration Mais lors du démarrage, je change son comportement Oui? Est-ce que les variables doivent être définies dans les fichiers configs de Docker quand même? Ou ça veut dire qu'en général, je peux passer n'importe quelle variable? Ici, avec l'option env, on peut passer n'importe quelle variable Qu'elle soit utilisée ou pas Et ici, si on reprend le git main, je pense Je vais juste voir, c'était quoi Site web formation Ça, c'était juste un instant Je recherche Où j'avais mis mon Mon site web Site web formation Non, ça, c'est un page J'ai mis mon Docker Docker démo Ça ne doit pas être ça Non Ça revient long Apache Docker Ok Ok, excusez Un petit peu de Ici, si on regarde, là Donc, les deux variables que j'avais utilisées C'était Donc, serveur admin Puis valid user Mais si on regarde le Docker file Je n'ai aucune mention de ces deux variables qui sont là Donc, ce n'est pas lors de la création du container Que de l'image que c'est réalisé Mais c'est vraiment lors du runtime Donc, c'est vraiment à l'intérieur de la configuration du Apache Donc, c'est ce que j'ai récupéré à partir du git Donc, ici, quand j'ai fait le git clone Donc, le site web formation Si je regarde Donc, je vais prendre une autre Git Site web formation Donc, si je fais git Branche Donc, je fais Bon, là, j'ai la 3.1 Mais ça va venir en haut même Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres modifications Et dans site A C'est là que j'ai les variables qui sont définies Et qui vont être substituées au runtime Ok Non, ça, c'est les variables qui sont utilisées par Apache Ici, ça, c'est un gros avantage de Apache C'est que quand il lit ses fichiers de configuration Il prend en charge les variables d'environnement Ici, ça n'a aucun lien avec Docker C'est juste que Docker D'habitude, on ne l'utilise pas Parce que je ne veux pas définir une variable d'environnement Pour définir mes configurations C'est assez rare qu'on le fait Sauf que, ici, on le voit Toi, quand j'ai roulé mon container Apache logdir, je ne l'ai pas définie C'est une variable d'environnement Que Ubuntu y met Et que Apache prend en considération lors du runtime Donc, c'est vraiment uniquement une variable d'environnement Et Apache est assez intelligent pour dire Ok, bon, au runtime, quand je démarre Au lieu de, je vais voir s'il y a une variable d'environnement avec ce nom C'est vraiment juste ça qu'il fait Et justement, c'est ça qu'on va voir On va passer à la prochaine étape Où on va voir Ok, c'est super cool Parce que je peux changer les configurations de Apache Ça, c'est tout ce qu'on a fait la dernière fois Mais comment je vais faire pour les configurations applicatives Est-ce que mon application est en mesure de traiter Les variables d'environnement ou pas Et selon l'application Si je suis le développeur Bon, ben, j'ai les mains libres Là, je peux modifier mon code pour que ça soit le cas Mais si je récupère une application tierce développée par quelqu'un d'autre Est-ce que je modifie le code Pour être en mesure de prendre les variables d'environnement Ou c'est quoi mes options autres qui sont possibles Pour que je puisse changer mes variables au runtime That's pretty much Qu'est-ce qu'on va essayer de regarder Je vais check-outer la version 1.3 1.3.1 Que j'avais déjà récupéré C'est déjà ça Git remote, je vais juste voir A moins V Je vais juste faire une mise à jour Parce que je sais que j'ai fait une petite modification Depuis Origin 3.1 Donc là, ce que je fais C'est que je récupère depuis GitHub La version 3.1 à jour Hop, c'est ça En fait, je voulais avoir mon time.php Qui va servir pour la formation réseau Donc là, je triche un petit peu Pour préparer le prochain cours de demain Donc ici, là, j'ai récupéré Et ce que je vais faire C'est qu'on va regarder le fichier Donc le document root Et je vais éditer le fichier config.conf Donc on va regarder Donc là, j'ai un fichier On va dire que ça serait pour faire La configuration de la base de données On garde ça simple Donc j'aurai un hostname pour la base de données Pour le user Le mot de passe de ce user-là Et la database Rien d'extraordinaire là-dedans C'est vraiment classique Et on voit, ce que j'ai fait C'est que j'ai utilisé la nomenclature Des variables d'environnement Donc là, ça va bien Donc là, j'ai fait le commit Et ce que je faisais C'est que je changeais mon Dockerfile Pour maintenant prendre la version 3.1 Plutôt que la version 3.0 Donc je vais prendre l'autre fenêtre Dockerfile Et je vais aller changer la version 3.1 Oups 3.1 Qu'est-ce que j'ai en dessous là ? Ça, ça, ça me piter les couilles à chaque fois Juste le remonter Au moins, il va réinstaller PHP Mais juste une fois Docker, build, moité Apache, train, version 3.0 Rien de nouveau pour le moment Donc là, il va refermer mon image Bon là, vu que j'ai déplacé mon layer Où il installe Apache Il va retélécharger le PHP Et il va refaire mon image Mais cette fois-ci pour la 3.0 Et ce que je vais faire Lors du runtime Donc je vais lui définir Toujours le serveur admin Toujours le valid user Parce que si je ne le fais pas Le Apache Il va me dire Hey, je ne suis pas capable de démarrer Je n'ai pas les variables Qui sont appropriées Mais en plus Je vais définir La variable de la base de données Le username Le password Et la base de données Qui doit être utilisée Ainsi que le container apprend Bien entendu Ces variables-là Pourraient changer Selon l'environnement que je suis Selon la prod Après prod L'environnement de test Je vais préparer ça Mais j'attends Ah, ok, cool Il a fini Donc maintenant Docker image Grepe train J'ai l'ensemble de mes versions Qui sont disponibles Et dont la 3.1 Qui a été buildée Il y a 8 secondes Et je vais maintenant Exécuter Mon Docker Avec l'ensemble des variables appropriées Ok, run Ça a l'air de bien marcher Donc là Il semble avoir démarré Apache Et si je vais voir Maintenant Sur la page Avec l'adresse IP J'ai bien mon mouton Qui est là Donc jusqu'ici Tout va bien Et si je regarde Config.conf J'ai l'hommé Oups C'est toujours Les variables d'environnement Qui sont définies Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher Selon l'application Il y a grande chance Que ça ne marche pas Si je mets WordPress Ou des choses comme ça Il va dire Il allait dire Incapable de me connecter Au host DB host Tu sais Machin Donc il n'est pas capable D'interpréter Cette variable d'environnement Contrairement à la configuration Du Apache Qui est assez brillante Pour pouvoir le faire Donc ce qu'on va faire Vu que j'ai Cette problématique Qui est là Je vais créer Un petit script Donc là J'ai vraiment fait ça Boboche Je vous conseille Que si on arrive A utiliser ça D'utiliser d'autres systèmes Comme Des systèmes de templating J'ai un Ginger Deux Retour Donc là En fait Tu as des systèmes De templating Un peu plus avancés Avec des For Des blocs Que tu peux faire Les constructions Tu as tout un API Qui te permet Même de faire des tests L'utilisation des variables Et après Tu peux utiliser ça Pour faire La substitution Donc Moi ce que je vais faire C'est que je vais faire Un SED Tout bête Qui va chercher Les variables d'environnement Puis je vais juste Les changer Dans le fichier de config Donc j'ai juste Gardé ça simple Parce que mon objectif C'était vraiment Juste de changer Les variables d'environnement Donc ce que J'ai fait C'est que j'ai créé Un script Donc En bash Il va lister Les variables d'environnement Qui commencent par DB Donc si on regarde On peut le faire À la main J'avais fait Ah Excusez Export Db Host Égal BD Xerus On va juste En mettre deux Puis il y a User Toto Toto C'est pour le user Donc là Si je prends La liste des variables D'environnement Lui ce qu'il va faire C'est La commande Enve Et il va récupérer Ce qui commence Par DB Moi j'en ai un de plus Mais c'est pas grave Donc là Et ce qu'il va faire Après Donc tout ça Je le mets Dans une variable LST LST VAR Je l'avais appelé Donc si je fais Un echo De LST VAR J'ai mes différentes Variables Et après Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Un for De la variable In LST VAR I Do Je vais faire Juste un echo Mais Donc là Ce qu'il a fait C'est qu'il a parcouru Chacune des variables Les uns après les autres Ok Donc juste une petite Book for Avec la récupération C'est ce que je fais ici Donc là Je récupère la liste Environnement A changé Bon là Ce que je veux C'est avoir Le nom de la variable Ainsi que la valeur Donc je fais un petit Cote Avec le égal Pour récupérer La première partie La deuxième partie Ça va ça ? Ok Si on regarde Je vais prendre juste ça Echo Le nom De la variable En Venem Echo La valeur En Quand je dis L'os C'est un truc rapide Parce que Dans Je ne sais pas Done Donc ici Ce que j'ai fait C'est que Je parcours la liste Puis le nom De la variable Vu que j'ai fait Un cut J'ai coupé Avec le premier égal Pour avoir juste le nom Puis j'ai coupé Avec le égal La deuxième valeur Pour avoir La deuxième Après le égal Pour avoir la valeur Donc c'est comme ça Que j'ai récupéré Ce qui me permet En fait A la fin De faire un set Donc je Je fais un Search and replace Du nom de la variable Puis à la place Je mets la valeur Pour le fichier de configuration Ça va ? Ça c'était le petit script Pour le faire Et là Ce que je vais faire C'est que Je vais changer Parce que là Il faut d'abord Que je change Les variables De mes valeurs Donc les fichiers Et après Que je démarre Apache Je ne peux pas Démarrer Apache Puis après Changer mes fichiers Parfois ça va marcher Parfois ça ne va pas marcher Donc selon l'application Je suis mieux De changer mes fichiers De configuration Convenablement Puis après De démarrer l'applicatif Pour Apache Ce n'est pas trop grave Parce qu'il va lire Les fichiers régulièrement Mais si on prend Les cas de JBoss Ou d'autres applications Qui vont charger La configuration Peut-être qu'au runtime Il ne va pas relire Le fichier de config Bon là ça dépend Qu'est-ce que tu modifies Comme fichier Mais Il faut voir Donc Je vais changer Je vais créer Un répertoire script Si on reprend Donc là j'ai mon Dockerfile Je vais créer Un répertoire script Je vais juste prendre Le bon nom De la valeur Et je vais mettre Mon petit script ici Donc ça c'est Vraiment juste Le contenu Qu'on a expliqué Et je vais avoir Start.sh Donc là qu'est-ce que je fais C'est que Premièrement Je change les valeurs De mes variables Et deuxièmement Je démarre Apache Avec exactement La même commande Qui était originalement Mais ce que j'ai fait C'est que j'ai fait Un script Pour que ça soit Plus facile A démarrer Donc je vais juste dire Démarre Start Au lieu de démarrer Apache Puis lui il va faire Si j'avais d'autres instructions Qu'il faudrait faire des validations Ou peu à pas Donc là je peux avoir Tout un mécanisme Disons que Si je voulais aussi Que le système Il envoie un email A chaque fois Qu'un container Il démarre Je pourrais rajouter là Donc là je peux avoir Mon set d'instructions Qui va se faire Préalablement Avant de démarrer L'application Je peux avoir Différentes opérations Qui sont réalisées Pour varier Selon l'environnement Sur lequel je suis Et ce que je vais faire Je vais changer Mon Dockerfile Donc déjà J'ai plus besoin De la commande Apache Fork Donc celui-là Je vais l'enlever Et ce que je vais faire A la place C'est que je vais lui dire Utilise la commande USR local Has been start Donc à la place Il va appeler celui-là Qui est Donc Oups Qui est Qui est Qui est Le script qui est là Donc il va faire Exactement la même chose En appelant Apache Et en changeant les barrières Bien entendu Si je fais juste ça Quand je vais essayer De démarrer mon container Il va dire Ouais mais Tu m'as jamais dit Ou Tu m'as jamais mis Le fichier start A la bonne place Donc si j'ai pas Il faut que je rebuild Mon image Et aussi Il faut que je copie Les scripts A la bonne place Parce que C'est des nouveaux scripts Qui n'étaient pas là Originalement Hop Ici Je vais mettre ça ici Là Hop Donc Dans mon container Je vais lui dire Copie tous les fichiers .sh Dans le répertoire script Tu les mets A l'intérieur Du container Dans USR local Has been Et tu changes Les permissions Pour que ça soit Exécutable par tout le monde Voilà Inchallah Donc Un build Un 3 Un On va garder la même version Et là Il va refaire uniquement Donc là Encore une fois Il refait uniquement Les lignes que j'ai modifiées Donc ça va assez rapidement Je vais arrêter celui là Et je vais redémarrer maintenant Mon container Avec Toujours en passant Les mêmes paramètres Je démarre Oh Cool On a eu une erreur Yeah Bon Appendissage Ouais non c'est ça Mais t'sais Tant mieux là C'est encore mieux Quand ça marche pas T'sais Comme ça Ça permet de montrer Je vais le déboguer Bon Ça va Ça pointe Une gorgée de café Bon Regardons pourquoi ça n'a pas marché Donc Mon container Il roule Donc là L'avantage C'est que je peux même Déboguer à l'intérieur Du container Donc là Il est en exécution Je vais juste ouvrir Une autre Docker ps Docker Exec ID Dash Ouais 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 c'est les noms génériques Parfait Donc Je devrais avoir à l'intérieur De USR local Sbin Mes deux fichiers J'ai le set Et j'ai le start Parfait Donc le start On voit Qu'il a bien fait Il a essayé De faire une modification Et il a démarré Apache Donc je pars du principe Qu'il a bien réussi À exécuter ça Mais j'ai eu une erreur Pour la modification Du set Regardons Donc effectivement Si je regarde La structure Comme ça Ben Document root config Ben Il manque le bat Vu que quand il a essayé De l'exécuter Il a Il a essayé D'exécuter Ben L'équivalent De Slash Docker config Donc il manque Le document root Jusque là Donc je vais modifier Mon script Là je pourrais Mettre Donc là je pourrais Éditer mon script Et définir Je ne sais même plus Le pot Là Mais VAR WW Mon problème Si je fais ça C'est que si je change Mon document root De place Ben il va falloir Que je revienne À l'intérieur De ce fichier là À chaque fois Ben en fait C'est ça Dans mon Non Je vais fermer Dans le Dans le Dockerfile J'avais déjà Défini le Home directory Hop J'ai défini Une variable Qui est Site Dockroot Qui est présent Enfin je vais la réutiliser Parce que Vu que j'ai défini Cette variable là C'est là C'est là qu'il va faire Le Git clone Pour installer Le site web Donc en Réutilisant cette variable Ben je garde Mon système homogène Sur l'ensemble De mes scripts Donc j'utilise toujours La même variable Environnement Donc si un jour J'ai envie de Changer le lieu Où le Site web Est installé Je change Uniquement Site Dockroot Puis ça va Changer aussi L'ensemble des scripts Je vais prendre ça Je vais fermer Et je vais aller Modifier Script Set Je n'ai pas besoin D'être sudo Hop Bien je vais mettre La variable Environnement Hop Pif Paf Et on va rebuilder Le container Parce que Eh oui On est obligé De le faire A chaque fois Parce que mon image De source Elle n'est pas bonne Et entre temps Je vais build Là vu que mes scripts Ils ont changé Ils ont refait La copie De la ligne Où les fichiers Ils ont changé Parfait Et je vais Redémarrer Maintenant Mon image Donc c'est toujours La même commande C'est mon image De référence Qui a été changé Ça va ? Goot Je n'ai plus d'erreur Je n'ai plus D'informations Problématiques Et maintenant Si je vais Sur la page Web Config Je fais un refresh Mes valeurs Ont été changées Dans le fichier De configuration Grâce au CED Comme dit Peu importe La méthode Qui est utilisée Et là À ce moment Je peux Peu importe L'application Vu que les fichiers De configuration Ont été modifiés Au runtime Je vais avoir Un comportement Changeant Et c'est transparent Pour l'applicatif Bien sûr Donc là Je l'ai démarré Pour le dev Je pourrais avoir Mettons My Proddb Le password Secure Voilà Tata Et Proddb Donc là J'ai juste changé Les variables D'environnement Au start-up Je démarre Donc là Maintenant C'est le point 3 Je suis parti Exactement Avec la même image Point 3 Et là J'ai mes configurations De production Qui ont changé Donc c'est vraiment Juste mes paramètres De démarrage Qui sont changés Et que je sois En dev En prod En cert Ou en intégration Bien mon container Est le même C'est juste mes paramètres Au démarrage Là je les passe Sur la ligne De commande Donc là Je mettais Env Comme ça Mais il est possible Le docker run Help Env De définir Un fichier Donc de lire Un fichier Pour récolter L'ensemble Des variables Parce que À un moment donné Ça te fait Une C'est bien beau Mais tout dépendant Le nombre d'environnements Que tu aurais Ça peut devenir Assez volumineux C'est ça Tu peux réussir Comme ça Pour pouvoir Avoir C'est sûr Que Pour un serveur Avec énormément De modules Applicatifs Dedans Ça peut être compliqué Mais il faut Si on y va Avec la logique Du docker C'est que Tu segmentes Tu as une image Par application Donc tu ne vas pas Avoir Un JT Un J-Boss Un Tout dans le même Container Tu es supposé Le splitter En différents modules Ce qui fait en sorte Que tes changements D'image Tes paramètres Sont segmentés Aussi Par les différents Modules Ou composants Tout dépendant Comment on le nomme Il y a une autre option C'est de laisser Les fichiers De configuration Sur le Docker Et juste Passer le Path Au Docker Pour que je pointe Là-dessus Ça ne sert à être Oui L'autre solution C'est d'utiliser Les volumes Comme on avait vu Pour le data Donc comme on avait vu Pour les volumes Le data Ça c'est une des options Qui est possible La problématique Avec ça C'est que Tu vois Mon container Que j'ai ici Si j'ai un Cluster De Docker Je peux le démarrer N'importe où Puis au runtime Il va changer La problématique Si j'utilise Les volumes Je peux juste finir Pour la compréhension Globale Si j'utilise Les volumes Il va falloir En plus Que je copie Les fichiers De configuration Propres Sur l'ensemble De mes classes L'ensemble De mes nodes Donc j'ai une dépendance Avec le host Où il roule Tandis qu'avec les variables D'environnement Données au runtime Je n'ai pas de dépendance Au host Sur lequel je roule Après ça dépend S'il upload du data Où là Je peux en avoir Mais bon Ça c'est autre chose Il faut avoir un mécanisme De synchronisation Pour les data Uploader Mais ça Tu ne t'en sors pas De toute manière Là c'est cool Donc là On a vu Que je peux avoir Changé l'environnement Mais si on utilise La commande Dockerlog Là on voit ici Bon là Je l'ai mis en frontend Là aussi En front Je vais juste Les arrêter Dockerps Stop Je vais en mettre deux Comme ça C'est bien beau Mais Je trouve que Ça ne me donne pas Plus d'informations D'avoir le output Du Apache Qui a démarré Donc là Ce qu'on va voir Je vais le reprendre Celui-là Je vais le définir En background Donc pour qu'il roule En demand Donc pour qu'il obstrue Ma ligne de commande Donc là Il roule Le docker Est en cours d'exécution Donc le docker train Il a démarré Le start C'est un Up Depuis 4 secondes Et je peux utiliser Parce que quand on a Plusieurs containers Je ne vais pas les démarrer Tous En front Sur ma console Je vais les démarrer En background Puis je vais faire autre chose Puis ils vont rouler En arrière-plan Mais je peux utiliser La commande Dockerlog Pour visualiser C'est quoi le output Qu'il y a eu Normalement À l'écran Mais Là Le fait que Apache Il a démarré Je m'en fous Je veux dire C'est cool Quand il démarre Mais après Ce n'est pas ça Que j'ai envie de voir Qu'est-ce que j'ai envie de voir C'est les logs applicatifs J'ai envie de voir Qui a accédé sur le site Donc là Sinon Je suis obligé De me De faire un exec De me connecter Sur l'instance C'est assez ennuyeux Donc on va faire Une modification Au script de démarrage Cette fois-ci Pour qu'il démarre Apache En background Et qu'il affiche Les logs À l'écran On va se lancer Je vais encore modifier Mon container Non Je ne modifie pas Le container Excusez-moi Je modifie mon script De démarrage Start Donc j'enlève Le paramètre De foreground Et je rajoute Le paramètre Pour qu'il affiche Les logs Donc là Idéalement J'aurais dû utiliser La variable Log Apache Log Deer Donc ce qu'on avait vu Un petit peu plus tôt Donc là Je n'ai pas suivi Mon principe Parce que je l'ai fait Rapidement Mais idéalement J'aurais dû faire ça On va continuer Parce que Un moment donné Mais idéalement J'aurais dû faire ça Là je vais refaire Mon bio Je ne suis pas dans Le bon répertoire Parce que je n'ai pas Mon dockerfile C'est pour ça qu'il dit Ah j'ai pas trouvé Le dockerfile Je vais refaire mon bio J'ai la copie Entre temps Je vais éteindre Dockerps Docker stop Voilà Ça il a démarré Et là je vais en démarrer Un nouveau En background Parfait Maintenant je peux faire Un docker log Dockerps avant Pour récupérer le nom Parce que je ne les ai pas mis Nominatifs Logs de Tender Donc là déjà J'ai pas mal plus D'informations Sur le output Du Apache Donc en fait C'est vraiment Le tel Du erreur Et du access Et maintenant Quand je vais sur Le site web Toujours .2 Il réutilise Les adresses IP Parce qu'il n'y a pas De raison De changer Ah putain Je vais faire une erreur Patate Notre femme Maintenant Si je retourne ici Je fais un docker log Donc là on voit Effectivement J'ai le get Patate Qui serait rajouté Et au fur et à mesure Que je peux faire Mon docker log Je vais avoir L'information Du log Qui est quelque chose De beaucoup plus pertinent Quand je veux voir Mon docker Qu'avoir juste Le start-up Du Apache Qu'on peut réussir À avoir Et il y a des Il y a des Il y a C Docker UI Si je ne me trompe pas C'est ça Non Je sais qu'il y a Il y a un module Dans Chrome Qui permet Ah simple Ouais c'est ça Merci J'ai regardé rapidement Mais j'ai pas Qu'est-ce qu'on veut Voir c'est les screenshots Parce que le reste On s'en fout C'est bien Si ton application En marche Mais c'est encore Mieux S'il y a des sexy Donc là on voit Le Docker UI À l'intérieur Du ton browser Donc ça te permet De collecter De l'information Bon là Il y a d'autres choses Qui est possible Vous pourrez Regarder Le vidéo Mais ça permet D'avoir L'information Sans être Nécessairement Obligé D'être Un roi Du Docker Donc surtout Pour débuter Et puis vu que c'est Un petit module Dans Chrome Ça peut être intéressant Tout dépendra Votre niveau Est-ce que ça va bien Marcher pour la production Je ne suis pas convaincu Mais pour l'utilisation C'est ton laptop Pour faire des tests Je pense que c'est Assez intéressant Ce n'est pas dans la formation Je ne l'ai pas écrit Ça m'est venu à froid Comme ça Voyons maintenant Un correctif d'urgence Mettons qu'il faut que Je fasse une modification Dans la config Il faut que je mette Le nom Database Script Parce que le DBA A décidé Que maintenant Ce n'était plus Le format par défaut Puis que ça doit être Passé en paramètres Le problème C'est que je ne peux pas Nécessairement dire Ok Bon je crée ma nouvelle image On teste Je ne sais pas trop Ce qui s'est passé en prod Idéalement Je ferai mon image Je copie Je redémarre Puis c'est fini On n'en parle plus Ça c'est dans le monde Idéal Mais je ne peux peut-être Pas nécessairement Me permettre Même le petit Millisecondes De downtime Est-ce que je pourrais avoir Un load balancer Bon il y a des manières De contourner la problématique Autour Mais Qu'est-ce que je fais Si j'ai un Docker Un container En production Que je veux avoir Zéro downtime Et qu'il faut que je fasse Une modification dedans That's pretty much L'objectif C'est sûr que Quand je vais faire Cette opération Il va falloir Que De manière en production Je vous conseille D'avoir De ne pas utiliser Les noms random Qui sont générés Par le Docker Mais d'y aller Avec des noms Dominatifs Qui vous permet De Comme on avait vu Conserver la couche En haut Juste au cas où Il y aurait des problématiques Que tu as besoin De le redémarrer Donc l'état Du file system Est conservé Donc ça c'est plus Pour la production Donc ce que je veux faire C'est modifier Ce fichier là Et rajouter De la base script Même pas en argument Mais le hard coder Dedans Donc je vais faire Le Docker PS Là j'en ai un Oups Docker PS Docker EXEC Je vais me connecter A l'intérieur De Du container Donc là J'ai pas VI J'ai pas VIN Donc je suis un petit peu Embêté Mais c'est pas grave Parce que je vais utiliser Echo Parce que Echo C'est built in Dans bash Donc j'aurai pas de problème Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Un echo De ma configuration Et je vais le mettre À l'intérieur Du config.conf Bien entendu Vous pouvez installer VI Ou VIM Ou IMAQ Ou PICO Ou ce que vous voulez Là C'est juste pour Du gain du temps Je vais juste faire Un echo dedans Donc si on regarde Avant de faire le echo Je vais juste montrer J'ai pas cheaté là Ça c'est la configuration Originale qu'on a mis Je refais le echo Et maintenant Si je fais le 4 Il y a bien Le database script TLS qui est là Et là Ce que je vais vouloir faire C'est que Je veux l'enregistrer Parce que si je fais Un stop maintenant Que je redébarque Mon container Bien j'aurai pas Mon TLS script Parce que Vous vous rappelez La couche Le layer Qui part Etc En fait Tout le monde Est confortant Avec ça Donc là Je le ferai pas Je vais pas l'arrêter Là on a compris Le concept Là c'est la démonstration Donc qu'est-ce que Je peux faire Je peux utiliser Docker commit Pour des situations D'urgence Donc Hop on va y aller là Docker ps J'ai mon Container qui est là Et ce que je vais faire C'est que je vais dire Docker commit Mon message Mise à jour Conf Pour TLS BD Je peux donner Un auteur Thomas Woutry En mon cas Et je définis Le nom ici Donc ça c'est le Le point de référence C'est mon container Qui roule là Et je peux lui définir Le nom 3.1 Fix Donc là Je vais avoir Une nouvelle image Avant de faire mon enter Juste pour montrer Docker image Grepe Ah Grepe Train Donc ici on voit J'ai 3.1 Le tranquil Latest Et quand je vais faire Mon enter Si je reprends ici Je vais avoir Mon nouveau 3.1 Et cette image là Maintenant J'ai brûlé Une nouvelle image En partant de la référence Et qui lui Va contenir le fixe Là j'ai fait Le fixe Juste pour qu'on le voit bien Si je fais un Docker History History 1.3.1 Fix Ici on voit Ça c'est la référence De mon Docker Dockerfile Donc on voit L'ensemble De ma configuration Du Dockerfile Avec les variables D'environnement Que j'avais définies L'installation De Apache Les définitions Des variables Ici J'ai Rm-Rf Puis mon guide Clone Qui est là Donc c'est l'équivalent De mon Dockerfile Mais en plus J'ai mon commit Qui a été fait Au-dessus Pour mon fixe D'urgence Si je reprends Je peux Si tu supprimes La référence Comme le 3.1 Je peux Overriter Mon 3.1 Dire Maintenant La nouvelle image De 3.1 Sur ce serveur là C'est mon commit Ok Mais si Tu supprimes Maintenant L'ancien Et tu t'essaies De garder le commit Est-ce que C'est Ça va passer Où est-ce que Oui Tu veux dire Si je supprime Cette image là Oui Je pourrais le faire Docker Rmi 3.1 Ouais Il est actuellement En utilisation Par Par mon container Qui est en train De rouler Est-ce que Est-ce que Je vais pouvoir Le faire En live Changer Ma référence Non Je vais tomber Parce que Je vais avoir Plein de none Il trouvera Plus la référence Au runtime Il ne va pas bloquer Mais Je vais avoir Des problèmes Après Je serai mieux Par contre Je pourrais Tu sais Mettons Qu'on sédule Un downtime Je pourrais faire Je peux faire Un stop De celui-là Donc de celui-là Qui roule Ok Là je vais pouvoir Le supprimer Normalement La référence Must be Force Ça devrait marcher Si le force Et Donc Docker Image On va vérifier De toute manière C'est le moment De le tester Donc j'ai mon 3.1 Fix qui est là Et Normalement Si je le redémarre Il était ici Docker Run Et là Ce que je vais faire C'est que je vais démarrer L'instance Fix Docker PS Docker Exec Batch Il manque le IT Et Normalement Vah W HTML Darkroot Config Ma config elle est bien là Puis là Les variables Elles sont changées Au runtime Donc ça Ça a fonctionné Mais il y a quand même Une perte de référence J'ai dû éteindre Idéalement La référence Pour le démarrer 51 Donc Docker Compose J'ai pas Je vais me le garder Pour la prochaine fois Ça va me permettre De le tester C'est une contribution C'est pour ça Je ne l'ai pas encore Ramené Dans Moodle On va se le garder Parce qu'en plus À cause de la formation Réseau J'ai plus le temps De préparer La formation Linux Je prends du retard Donc il va peut-être Avoir 2-3 sessions Où on ne le fera pas Avant de faire Parce qu'après Apache On va faire MySQL Puis Je peux peut-être Vous donner l'exercice Tout de suite En fait Je vais l'envoyer Par email En fait L'idéal C'est que ça serait De créer Configurer votre Apache Dockeriser Ou pas Dockeriser On s'en fout Mais avec une application Sans la BD Et puis après On rajouterait La BD dedans Donc c'est un petit peu Le concept que je voulais Je vais l'envoyer Par email Sur le forum Ça sera une suggestion Après libre à vous De le faire ou non Dockeriser Ou pas Dockeriser C'est vraiment juste Pour faire du Apache C'est sûr Qu'on le verra Avec Docker aussi Et on fera Le Docker Compose À la prochaine session Grosso modo Le Docker Compose Ça me permet Au lieu d'avoir À retenir Le Docker Run Avec 26 millions De variables Tu mets ça Dans un fichier Puis c'est propre Au lieu de Docker Run Blablabla Tu fais juste Docker Compose Up Docker Compose Down C'est plus Plus agréable À utiliser Donc c'est plutôt C'est comme un peu On pourrait le voir Comme un orchestrateur De démarrage Parce qu'il peut aussi Démarrer Plusieurs containers Qui doivent fonctionner Ensemble Donc on le verra À la prochaine session Ce qui me permettra De le migrer À l'intérieur De Moodle Des questions? Hein? Bonne journée Merci Merci